bonjour à toutes et à tous c'est celui même bienvenue sur la chaîne youtube il y a quelques temps je vous avais fait la présentation de ce petit poste donc le yazoo ft817nd je vous remercie vraiment pour vos commentaires pour vos visites ça m'a fait vraiment très plaisir j'ai eu de très bons retours sur cette vidéo mais j'ai également eu des retours comme quoi ce n'était pas un test oui c'était une présentation donc j'ai voulu vous faire plaisir en faisant un test de ce poste alors je vous explique un petit peu les conditions de ce test parce qu'ici en appartement malheureusement en hf les conditions ne sont vraiment pas optimales pour faire des tests en hf parce que j'ai pas la place pour les antennes et au niveau qrm c'est pas terrible alors généralement quand je fais de la hf c'est chez mes beaux parents j'ai largement la place pour mettre les antennes de toute façon je vais vous expliquer ça dans la vidéo pour la partie vhf u hf par contre j'ai fait les tests ici à la maison je suis à 150 mètres de hauteur donc au niveau réception émission c'est plutôt bien tout de suite le test du yaezu ft 817 nd le yaezu ft 817 nd est sorti donc au début des années 2000 en 2001 alors c'est un poste portable donc qui fonctionne en hf mais également en vhf u hf vous avez différents modes qui sont proposés donc la m fm usb lsb les modes digitaux pour faire du ft 8 par exemple du paquet de la c double donc vous avez les bandes hf le 50 méga même la radio fm la bande aviation la bande vhf 2 mètres 70 cm au niveau de la puissance de sortie le 817 nd seront max 5 à 2 puissances qu'ils soient sur batterie ou sur une alimentation externe dans ce poste vous avez la possibilité d'ajouter une batterie alors les batteries d'origine alors au niveau de la capacité c'est pas terrible terrible je vous conseille des batteries et qui sont beaucoup plus résistantes qui vous permettront d'avoir une meilleure autonomie tout ça je vous l'explique dans la vidéo précédente avec ce poste vous pouvez faire de la faunie mais également des modes numériques comme le ft 8 le ft 4 de la prs du paquet de la sstv enfin plein de choses le ft 817 nd c'est vraiment le compagnon idéal quand vous êtes en vacances ou en week end mine de rien même avec ses 5 watts vous avez la possibilité de faire des contacts et pas des contacts à 5 6 km vraiment vous pouvez vraiment faire de bonnes choses et vraiment bien vous amusez dans quelques instants je vais vous montrer quelques vidéos de contacts que j'ai réalisé avec le yaezu ft 817 nd alors généralement les contacts hf que je fais c'est ici au qra portable donc chez mes beaux-parents pourquoi parce que j'ai plus de place pour installer des antennes j'ai un multi dipôle alors même avec 5 watts de puissance ça fonctionne il faut savoir qu'à la maison j'ai une antenne mobile à chef mais c'est pas terrible terrible surtout en appartement vraiment pour optimiser mes contacts à chef je préfère en faire ici au qra portable j'ai une meilleure qualité de réception et d'émission c'est parti pour les vidéos de contacts à chef que j'ai réalisé avec le yaezu ft 817 nd ok donc bruno donc là je suis avec le yaezu ft 817 nd j'ai 5 watts de puissance donc là je suis avec bon vu le petit peu là j'espère que tu vas bien donc retour à toi bruno fk hgc portables bah tu es arrivé à 9 9 plus 30 ça passait très bien temps je mette l'ipo donc ici donc c'est un yaezu ft 817 nd donc avec 5 watts de puissance là je teste le petit yaezu donc et je suis en train de faire des tests de réception et d'émission avec ce poste donc l'antenne est un est un multi dipôle est un multi dipôle pour le 40 mètres le 80 le 20 mètres et voilà donc ici vous m'arrivez vraiment très très bien un pétrin voilà retour à vous delta novembre 1 papa india alpha fox 34 hôtel zulu charlie portable 28 pétra bientôt et bon qso je vous remercie je vous adresse ma meilleure 63 et vous souhaite de nombreux Avec le Yaesu FT817ND vous avez la possibilité de faire de la réception et émission de mode numérique. Là par exemple avec le FT8 il suffit de vous mettre sur la fréquence, donc la 7074, de bien sélectionner le mode digital, donc dig, de sélectionner dans le menu F, donc au niveau du menu 26, PSK31-U, sinon ça ne marche pas. Si vous avez une interface Signal Link, de la brancher directement sur la prise data à l'arrière du poste. Une fois que votre interface est bien branchée, alimentée et votre logiciel bien configuré, vous pouvez vous lancer dans l'émission à la réception de modes numériques, par exemple c'est le FT8, mais vous avez aussi la possibilité de faire du paquet, de la SSTV, du PSK31, enfin plein de choses avec le Yaesu FT817 et le 817ND. Maintenant que nous avons abordé la partie émission à chef, nous allons passer à la réception à chef de ce poste. Vous allez le voir, ce poste a des avantages, mais aussi quelques petits inconvénients et défauts que nous allons aborder dans quelques instants. Donc là je vais tester la fonction IPO, très recommandée lorsque vous êtes sur 80 et 40 mètres, lorsqu'il y a des signaux forts, et également beaucoup de QRM, comme là ici, le soir j'ai pas mal de QRM avec le FT817. Donc là le signal est fort, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, en mettant l'IPO le signal est plus petit, certes, mais j'ai beaucoup moins de QRM. Parasite, c'est énorme. Ce que je reproche au FT817, même si j'aime beaucoup ce poste, c'est au niveau des parasites sur les bandes basses, sur le 80 et sur le 40 mètres. Enfin, en tout cas ici, en QR à portable, j'ai toujours eu des gros problèmes au niveau des parasites. Voilà, donc par exemple, là j'ai S8 de signal, S7, S8 de parasite, purement et simplement. Donc c'est derrière que si j'ai quelqu'un qui arrive à S5, et bien comme tout à l'heure, je ne vais pas l'entendre. Je vais être obligé d'activer l'IPO. Donc par exemple, regardez, là j'ai S8, S7, S8. Je vais mettre le NB, je vous montrerai ensuite l'IPO. Hop là ! Et bien, je passe à S1, S2, S4. Dans la notice du FT817 ND, il est vivement recommandé, il est recommandé, c'est noté dans la notice, que pour les bandes basses, il faut utiliser l'IPO. Parce que bon, quand il y a des signaux forts ou lorsqu'il y a des parasites de ce genre. Alors, parlons maintenant du filtre NB. Alors le filtre NB, franchement sur le FT817, je ne sais pas à quoi il sert. J'avais le même problème sur le 897 et le 857, étant donné que c'est la même infrastructure, je pense que ça doit être la même chose. Bon, je vais... Hop ! Donc là, l'IPO, oui, l'IPO, quand je mets l'IPO en route, je passe directement, je ne passe pas par un pre-ampli. Voilà, pourquoi ? Eh bien, le signal est plus bas. Voilà, forcément, il n'y a pas de pre-ampli. Alors, hop là, donc ici, je reviens à S9. C'est calme, vous pouvez le voir. Je vais mettre le filtre NB. Bon là, ce n'est pas du jeu. Bon, j'ai changé de fréquence entre-temps parce que c'était occupé apparemment. Alors, là, par exemple, je n'ai pas de filtre NB d'enclenché. J'ai des QRM entre S7 et S8. Là, je vais le mettre en route. Hop ! Je suis toujours à S8. Vous pouvez le voir. Ralliser sans trucage. Le filtre NB de ce poste, il ne sert pas à grand-chose. Enfin, peut-être pas pour ces parasites-là. Peut-être qu'il fonctionne pour d'autres parasites. Mais non, ça ne fonctionne pas. Par contre, le FT891, même sans mettre le NB, j'ai moins de parasites. Lorsque je le mets en route, je vais vous montrer ensuite, eh bien, je n'ai pas du tout de parasites. Quand je le mets en route sur le FT891, je n'en ai pas. Ces filtres-là ne sont pas super performants. Franchement, alors le must en filtre, c'est le... Enfin, après, il y en a peut-être d'autres. Mais celui que je connais, c'est le FT1000. Le FT1000. Le FT2000 aussi, il se débrouille bien. Le FT1000 MP. Waouh ! FT1000, FT1000 MP. Franchement, même le CPL. Ça vous l'élimine. Voilà. J'ai vu des tests. Ce n'est pas du n'importe quoi. Je l'ai vu en live. Donc, oui, ça fonctionne aussi sur le CPL pour le FT1000 MP. Je l'ai switché avec le 891. Je vais vous montrer au niveau des QRM. Bon, j'ai switché sur le Yaesu FT891 pour vous montrer. Eh bien, là, vous pouvez constater, par exemple, que j'ai moins de QRM qu'avec le FT817 ND. Alors, oui, il y en a qui vont dire, bon, ce n'est pas le même poste. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas les mêmes technologies. Ce n'est pas la même année de conception. Le 817 ND date de 2000-2001. Alors que le 891 et plus récent, c'est 2017. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la qualité des filtres, au niveau de la qualité de tout ce qui est filtre NB et autres, eh bien, ils se sont améliorés. Même, bon, si le 891, bon, là, ce n'est pas le test 891. Il y a quelques petits défauts aussi. Attention, ce n'est pas non plus une Rolls Royce. Alors, par exemple, là, vous voyez, le filtre NB n'est pas activé. Bon, j'ai quand même un petit peu de bruit derrière. Donc, là, ça monte à les S5 et S7. Des moments, j'ai des petites pointes un petit peu, rapidement, des petits à-coups. Eh bien, là, je vais mettre le NB en route. Hop là. Mais ouais, ça va. C'est entre 3 et 4, quoi. C'est correct. Comparé au 817 où j'avais du S7 et suite de QRM. Point sensible du FT817, je trouve que sur les bandes basses, c'est bien au niveau QRM. Eh bien, ce n'est pas série terrible. Voilà. Alors, également, je vais parler de la sélectivité du Yaesu FT817 ND qui n'est pas terrible. Alors, c'est tout à fait normal. C'est un poste d'entrée de gamme. C'est un poste portable. Il n'aura pas du tout la même sélectivité qu'un FT1000MP, qu'un FTX5000, 9000. C'est tout à fait normal. C'est un poste d'entrée de gamme. Alors, sans trop rentrer dans les termes techniques, la sélectivité du poste à moins 6 dB est à 2,4 kHz et à moins 60 dB à 4,5. Donc, ce n'est pas terrible. Les postes haut de gamme, par exemple, sont à 3,6 kHz, généralement à moins 60 dB. Alors, je le rappelle, c'est un poste portable. C'est tout à fait normal. Alors, il y a une chose qui est sympa, qui est disponible sur plein d'autres postes, mais également disponible sur le Yaesu FT817 ND. C'est que lorsque vous avez des stations sur des fréquences adjacentes, eh bien, vous avez la possibilité de décaler la fréquence intermédiaire. Imaginons, par exemple, je suis en plein QSO et un contest en même temps, donc plein de monde partout, et je suis perturbé, par exemple, comme là. Imaginons, je suis sur cette fréquence. Il y a du monde de kilos en bas. Je suis perturbé. Alors, j'ai la possibilité de décaler la fréquence intermédiaire. Alors, j'appuie sur le petit bouton clarifère. J'attends que le bouton soit noir. Et là, je bouge la fréquence intermédiaire. Voilà. Bon, je ne dis pas que ça atténue à 100% le problème. Forcément, si vous avez une station à 1 ou 2 kg à côté, et qui a vraiment de très fortes puissances, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais ça sauve quand même les meubles et ça permet d'éviter d'être perturbé, surtout lorsque vous êtes en QSO et qu'il y a un contest du monde partout sur chaque kHz. Voilà, en utilisant la fonction de décalage de la fréquence intermédiaire, vous êtes beaucoup moins perturbé lorsque l'on le retire. Vous pouvez constater, on entend du monde sur les fréquences adjacentes. On décale. Bon, la voix est un petit peu plus filtrée, donc en descendant, mais bon, c'est beaucoup moins perturbé. Toujours pour la partie réception du FT817 ND, également sur le FT817, c'est la fonction clarifère. Vous appuyez une seule fois sur le bouton clarifère, comme ceci, et vous pouvez décaler la fréquence en réception uniquement. Uniquement la réception. Toujours au niveau de la partie réception, au niveau du Yaiso FT817 ND, vous avez la possibilité d'installer des filtres optionnels, dont le YF-122S, qui est un filtre étroit à 2,3 kHz. Vous en avez d'autres également pour la CW. Ce sont des filtres Collins. Pour les activer, après, bien sûr, avoir démonté la bête et installé le filtre, il suffit d'appuyer sur le bouton F et de l'activer. Menu 38 et vous activez. Donc, soit pour l'SSB ou la CW. De toute façon, lorsque vous installez un filtre, il ne va pas faire SSB ou CW. C'est soit pour la CW, soit pour la SSB. C'est trois filtres différents. Vous en avez deux pour la SSB, non, un pour la SSB, vous en avez un pour la SSB et deux pour la CW. Alors, je vous ai parlé de la sélectivité de Yaizu FT817 ND, mais je ne vous ai pas parlé de sa sensibilité. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les termes techniques. Alors, simplement pour vous dire que ce poste, on va parler uniquement de la HF, pour l'instant, donc entre 1,8 et 28 mégas, la sensibilité de ce poste est à 0,25 microvolts. Ce qui est plutôt bien pour un poste de cette gamme. En sachant, par exemple, qu'un FTDX 9000, bon là, je vais comparer carrément sur le haut de gamme, le très haut de gamme, est à 0,2. Donc là, on est à 0,25. L'autre, plus haut, est à 0,2. Et le FT1000MP est à 0,16 microvolts. Ce qui est super sensible dans la même gamme de fréquences entre 1,8 et 28 mégas. Donc en HF. Après, si vous voulez avoir plus d'informations sur la sensibilité du 817 ND, et même si vous voulez comparer avec d'autres postes, il suffit simplement de télécharger la notice du constructeur et tout est bien noté dedans. Aussi bien au niveau de la sensibilité, sélectivité, savoir si c'est un poste super été, érodine avec double conversion. Alors le 817, c'est un super étoil érodine double conversion. Donc avec une première fréquence à 68,3 kHz. La deuxième est à 455 kHz pour la partie SSB en tout cas, 10,7 pour la partie FM. Donc toutes ces caractéristiques techniques, vous les aurez sur la DOP Constructeur. Je vous conseille vivement de la télécharger, même à chaque fois lorsque vous voulez acheter un poste, c'est de regarder les données techniques. un poste, ce n'est pas simplement une belle façade, des boutons, tout ça. Des moments, on peut craquer sur un poste parce qu'il est tout beau, tout mignon, mais au final, il est sourd et la sélectivité n'est pas terrible. Il faut vraiment regarder ces caractéristiques techniques. C'est un petit défaut que parfois on a. Moi-même, il n'y a encore pas si longtemps que ça, ce n'est pas forcément des choses que je regardais et avec des conseils d'amis et autres, je me suis vraiment renseigné par rapport à ça et c'est vrai que oui, quand on regarde des données techniques, on peut facilement comparer un poste et un autre. Après, bien sûr, la meilleure façon de tester un poste, c'est de l'avoir devant les yeux, de le tester et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de tester un poste parce que parfois on entend oui, moi j'ai entendu, moi j'ai entendu, oui, c'est très bien mais l'avis des autres, ce n'est pas forcément le vôtre. en testant, en vous renseignant, en ayant limite, le mieux, le must, c'est d'avoir le poste devant soi, de le tester avec différentes antennes et même là, par exemple, la vidéo que vous allez voir, ok, peut-être que ça va vous convaincre, peut-être que ça va vous donner des idées mais le mieux, c'est vraiment de tester le poste devant soi et vraiment d'avoir toutes les informations possibles, techniques qu'on peut avoir. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà la partie réception de ce poste. Maintenant, on va passer sur un autre chapitre. On va passer sur la partie VHF, UHF. J'espère que cette petite vidéo de test du Yaizu FT817ND pour la partie HF vous a fait plaisir. Prochainement, je vais mettre en ligne la partie VHF, UHF. En tout cas, je vous remercie d'avoir lu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre des commentaires et également un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube FKTAGTC. À très bientôt. Ciao.